bonjour et bienvenue dans cette interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui frédéric vim qui est fondateur de l'école de restauration psychosensorielle pardon nommé kaladvaïta on a longtemps échangé justement avant de démarrer l'enregistrement c'est c'est quelqu'un de passionnant je trouve donc avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de la faire connaître au plus grand nombre justement de faire connaître au plus grand nombre plutôt notre artisan du jour et sa super école je te rappelle également tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et dans cette même description comme d'habitude il y aura tous les moyens justement utile pour prendre contact avec frédéric ici présent et profiter de ses super talents voilà j'ai fait mon speech habituel frédéric bonjour comment vas-tu bonjour frédéric ça va très bien je te remercie la rencontre des frédéric on dit fred ou frédéric d'ailleurs je ne t'ai même pas demandé ce qui te fait plaisir ce qui me fait plaisir d'accord bah moi ça me fait plaisir d'être fred alors je t'appelle fred ok ça marche bah écoute je t'invite à te présenter brièvement voilà dis nous qui qui tu es si je puis dire oui bah donc frédéric vim voilà j'ai 50 ans bientôt et 49 plus exactement et donc je suis le fondateur de l'école de restauration psychosensorielle kaladvaita donc que veut dire le mot kaladvaita c'est en fait un mélange de deux particules sanskrit kala qui est l'impermanence le temps et advaita qui est la non dualité d'accord ce sont deux principes fondamentaux qui permettent justement à travers ces compréhensions déjà d'atténuer énormément de souffrance donc la non dualité qui passe par la non égoïté et bien sûr kalad l'impermanence quand on médite sur l'impermanence forcément on se libère de beaucoup de souffrance donc voilà deux mots qui qui me tiennent à coeur et qui sont un petit peu les firmaments de mes enseignements alors comment cette école elle a été fondée avec un parcours avec un parcours de vie comme tous les parcours de vie qui sont tous très intéressants j'ai eu l'opportunité de grandir de faire mon adolescence en asie du sud est de rencontrer une forme de spiritualité à travers le bouddhisme mais aussi à travers les arts martiaux que j'ai pratiqué très très jeune donc j'ai commencé à enseigner j'avais à peu près 15 ans et puis en rentrant à 18 ans ça a été l'armée française pendant plusieurs années j'ai pu intégrer les forces spéciales de l'armée française donc j'ai baroudé partout dans le monde j'ai rencontré des tas de on va dire d'actions de gens de guerre de pauvreté de mort de joie de rire de tout un tas d'univers et et du coup quelques années après j'ai dû quitter l'armée et je suis arrivé en principauté de monaco où je suis rentré en tant que fonctionnaire là bas au service de la famille princière en tant que garde du corps voilà donc j'ai enseigné de plus en plus un les bien sûr toutes les méthodes de combat mais en même temps je commençais à développer une forme voilà de spiritualité compréhension des questionnements et comme font beaucoup et comme je t'ai entendu tout à l'heure de le dire fred mais en 2003 alors que j'avais un très bon poste j'ai démissionné j'ai tout lâché et j'ai ouvert ma première société donc de coaching sportif et de développement personnel à l'époque j'appelais ça le développement personnel voilà en 2003 j'ai rencontré le yoga je suis aujourd'hui devenu enseignant de yoga de méditation voilà écrivain également donc déjà publié un livre là il y a un deuxième qui va sortir qui est un recueil philosophique sur la non dualité tout en images en couleurs magnifique il ya un roman aussi qui est en cours et beaucoup d'écrits et donc il ya eu tout ce parcours de recherche bien sûr en passant par des outils comme le maître praticien le fameux maître praticien en hypnose ericksonienne le développement de mdr enfin tout un tas de compréhension et en fait en en 2014 j'ai commencé à m'éloigner un petit peu du cadre pour expérimenter ce que j'avais appris dans certains dans certaines valeurs martiales ce que j'avais appris aussi dans dans certaines philosophies non-duels dans le yoga dans la méditation et en fait je me suis rendu compte que en liant le corps et l'esprit les deux en même temps j'avais des résultats qui étaient juste formidable dans l'aide à la personne et donc le rps restauration psychosensorielle est arrivé j'ai beaucoup écrit dessus et en fait il n'y avait plus un outil en particulier il y avait le processus de la personne en face de moi ou ou quelque part j'étais complètement en retrait par rapport à ça et comment comment faire comprendre à la personne qu'elle était dans le brouillard parce qu'elle souffrait mais qu'il y avait pas très loin à droite ou à gauche au dessus ou en dessous une fenêtre qui était la lumière et l'objet c'était de faire en sorte qu'elle regarde à travers cette fenêtre pour pouvoir l'ouvrir et retrouver le goût à la vie un certain équilibre voilà émotionnel à travers à travers la gestion corporelle à travers tout un tas de processus et en fait ça fonctionnait très très bien parce que parfois même en quelques mots juste avec une métaphore une visualisation tape la personne elle prenait elle ouvrait cette fenêtre là donc ça ça a continué à mûrir à se développer et l'école l'école kaladvaita est née qui est en fait une école un peu particulière dans le sens où elle propose des formations formation de yoga formation de thérapeute à travers les différents outils mais pour accéder justement à cet art de la communication c'est à la thérapie conversationnelle et qui n'est pas une thérapie analytique loin de là on n'est pas dans le pourquoi on est dans le comment à partir de bases pures qui sont des enseignements bouddhistes védiques et shivaistes donc trois philosophies non duels donc j'ai mis de côté un petit peu les thérapies brèves conventionnelles bien que dans la formation de thérapeute on passe pour comprendre la notion d'arrière-plan de conscience donc d'un conscient on passe par l'hypnose pour comprendre certains mécanismes et pour avoir des outils on passe par le mdr mais on développe avant tout la thérapie conversationnelle chaque thérapie au sein de l'école est nourrie principalement par un parcours introspectif c'est un parcours qui dure six mois ou alors c'est pas fait que pour les thérapeutes c'est fait pour tout le monde mais je suis attaché à ce que le futur thérapeute face à cette introspection cette introspection de nettoyage de compréhension de ses filtres de ses illusions de son ego pour ne pas justement donner tout ça aux patients qui va rencontrer donc le nettoyage il est important et après il continue à durer une fois le parcours terminé donc c'est six mois de parcours où le l'élève va recevoir des modules il va avoir de la lecture à faire de la question il y aura des réponses il y aura un suivi par rapport à ses réponses mais ce n'est pas tout parce qu'en même temps en parallèle il doit apprendre la méditation pour calmer son esprit pour calmer l'agitation de son mental et pour pouvoir justement mettre en place des vertus qui vont faire qu'il va s'ouvrir le plus possible pour être efficace dans son dans sa future activité donc ce parcours introspectif c'est un peu le coeur de l'école il est puissant il fonctionne très bien il nettoie très bien voilà et il amène il amène justement les gens vers vers une ouverture de coeur presque s'il fallait en donner un nom ce serait une passerelle une passerelle un passerelle vers vers un éveil spirituel mais ce n'est qu'une passerelle parce que je n'ai pas la prétention de dire que c'est une forme de spiritualité non loin de là on est c'est très laïque la façon dont c'est fait il n'y a pas d'étiquette justement pour laisser les gens être à l'aise dans ce processus là pour pas porter de jugement ou avoir des peurs de quoi que ce soit c'est pas non plus une secte non loin de là non on est vraiment dans quelque chose de très pragmatique de très thérapeutique voilà maintenant la formation de yoga qui est proposée à dur deux ans également elle est juste magnifiquement bien fait et voilà on est une très belle équipe c'est une très belle école donc voilà voilà en gros le l'évolution 1 pour dans les gros traits pour pour me présenter super super ça répond en plus déjà pas mal de questions est ce que comment est ce que comment est ce que ça se passe justement peut-être plus concrètement les cours de yoga ou ou les cours de thérapeute c'est quoi c'est parce que tu disais il y a du en ligne mais est ce qu'il y a aussi un accompagnement derrière qui qui est fait oui tout à fait donc ça peut alors ça dépend parce que j'ai des élèves qui sont un peu partout en france donc voire même certains étrangers donc c'est ça se fait forcément en ligne puis on a tous été sous la contrainte du covid et du confinement là tout à fait bon il a bien fallu s'adapter de toute façon et quelque part ça a été alors pour nous pour nous les je dirais les thérapeutes ça a été une façon aussi d'ouvrir d'ouvrir le champ de la communication et de toucher plus de gens que de rester localement avec une assise un cabinet alors aujourd'hui aujourd'hui je pense pas que je changerais cela je vais rester dans cette dynamique là parce que ça permet de toucher des gens qui sont qui sont un peu partout alors en ce qui concerne maintenant maintenant ça se réouvre donc je vis dans un dans un centre de yoga qui est qui est dans le sud de la france donc le centre va réouvrir là dans le je pense que d'ici d'ici mi juin et et donc mes accompagnements thérapeutiques se font se font soit dans le centre soit en extérieur profiter puisque j'ai la chance d'habiter pas trop loin de la mer donc profiter de l'environnement extérieur pour sortir aussi la personne la personne est déjà enfermée dans sa souffrance donc si je prône vraiment les séances en extérieur pour qu'elle puisse s'ouvrir s'aérer on va marcher un petit peu ça fait du bien et être connecté à certaines énergies souvent ces énergies sont sont oubliés il passe à côté et donc la reconnecter à certaines sensations certaines énergies ça aide énormément le processus de guérison on est nous sommes de cette nature exactement nous sommes de cette nature exactement donc c'est important de s'y reconnecter déjà soi même en tant que en tant que thérapeute et puis comme c'est bon pour nous d'amener les personnes là où c'est bon d'aller le tout c'est d'expérimenter ce qui est bon et à partir du moment où c'est bon c'est validé une fois deux fois mille fois bon ben je peux je peux amener la personne accompagner la personne dans ces dans ces terrains ok ok et du coup les on peut se connecter pour en venir à parce que bon j'ai bien compris quand les gens y viennent et où on peut aller dans la nature et tout mais celui qui est en polynésie française et qui regarde la vidéo là il se dit mais moi je peux pas venir mais j'ai trop envie non mais il va sur le site de l'école caladvaita donc c'est www.caladvaita.com et puis là il ya il ya ce fameux parcours introspectif alors effectivement quand on est loin comme ça on reste loin ça c'est pas mais ceci dit c'est pas c'est pas tellement grave puisque une fois par semaine on est en communication soit par zoom soit par téléphone quand vous faites voilà pour répondre pour répondre en fait aux écrits de l'élève donc aux réponses de l'élève alors bien comprendre que c'est pas c'est un processus qui est particulier c'est à dire que je ne vais pas corriger l'élève je suis pas là pour le corriger lui dire c'est bien ou c'est pas bien non oui à partir du moment où l'élève il a un texte il intègre ce texte il a des questions particulières et il répond aux questions donc chaque il ya à peu près six sept questions par module il ya en tout 24 modules chaque question est liée les unes aux autres et dv c'est pour ça que c'est un parcours introspectif parce que c'est comme si c'était un parcours de santé que chaque agréé amène à notre agréé etc etc donc forcément que chaque module a son sens chaque question est liée à l'autre etc etc et donc je suis pas là pour corriger l'élève l'élève va se révéler à travers ses réponses il va révéler son processus qui il est et donc je vais aider l'élève à clarifier son processus en posant par exemple la question si je me tu me corrige ainsi si je me trompe qu'est-ce qui qu'est ce qui t'a la question pourrait être qu'est-ce qui t'a amené à répondre ça à cette question par exemple alors ça se fait pas aussi directement mais effectivement c'est c'est le principe voilà l'idée c'est ça quoi ok voilà donc là voilà l'élève va me va si admettons qu'est ce que pour toi la conscience va exprimer quelque chose et puis à partir de ce quelque chose je vais tout de suite voir ses limitations ses compréhensions ses ouvertures ses contractions etc et donc ça va permettre d'élargir son champ de conscience justement et de s'ouvrir un peu plus petit à petit et comme il ya six mois de parcours et il ya 24 modules on a largement le temps pour qu'il intègre des notions très importantes un pour justement ouvrir ce champ de la conscience et ouvrir cet cet espace du coeur d'où cette notion qu'on est vraiment sur le comment comment se manifeste comment je fonctionne quoi en fait tout à fait on n'est vraiment pas dans le pourquoi on n'est pas dans la thérapie analytique on est vraiment dans le comment et comment intégrer ce qui nous fait souffrir donc c'est déjà comprendre ce qu'est ce qui nous fait souffrir donc c'est amener la personne à comprendre ses contractions à les valider intérieurement ben un exemple j'ai peur j'ai peur d'être abandonné j'ai peur de l'abandon ou j'ai peur de mourir ou j'ai peur de la maladie voilà donc toutes ces peurs là qui nourrissent des besoins et ben elles vont être identifiées donc en fait on va pas travailler sur les peurs parce que déjà pour travailler sur les peurs c'est pas facile mais on va on va travailler sur cette notion d'impermanence par exemple c'est ce que tout à l'heure c'est pour ça que j'exprimais le mot kala cette notion d'impermanence qui est qui est qui est nécessaire d'intégrer dans notre vie de tous les jours pour accueillir que tout est changement donc que nous aussi on change on va vieillir peut-être être malade mourir et donc tout est changement voilà et et ceci on peut l'expérimenter à chaque instant notre interview il a un commencement il a un maintien puis il a une fin il est impermanent donc tout est changement et en intégrant cette impermanence je me libère de ses peurs voilà les faits donc c'est vraiment très intéressant c'est puissant et ça demande à l'élève bien sûr d'avoir une attitude consciencieuse de plus en plus et et puis pour ça il ya aussi beaucoup de vidéos qui sont en ligne il ya on a des beaux outils maintenant qui sont qui sont qui ont été faits moi j'imagine moi puisque ça se développe il ya une constante amélioration quoi puis il ya du monde aussi qui doit rejoindre ton équipe régulièrement parmi toutes ces personnes que tu peux enfin que vous tous vous rencontrez au cours de ces formations j'imagine qu'il ya des personnes à qui est ce qu'il ya quelque chose de plus particulier du coup qui va intégrer l'équipe de manière ponctuelle ou oui totalement battu à fred quelqu'un comme toi par exemple qui dit bah tiens moi ton truc ça m'intéresse j'ai envie de l'étudier bon ben voilà tu vas l'étudier puis en fait tu t'aperçois que c'est quelque chose qui te qui te parle au niveau du coeur donc j'ai des gens qui sont comme ça et ces gens là je vais je vais les intégrer donc dans des équipes de supervision je vais les former je vais les former donc ça c'est je les forme gratuitement mais entendu c'est sûr c'est vraiment on va dire un accord entre nous donc ils ont ils ont après un contrat après ils sont là en tant que prestataires etc au sein de l'école mais ils sont formés avant tout donc ils font leur parcours introspectif ils ont leur formation de thérapeute pour être certains qui comprennent le milieu de la thérapie de la souffrance de l'aide à la personne ça c'est important et surtout qui continuent leur introspection le plus longtemps possible pour pas s'arrêter au bout de six mois et se dire bon ben c'est bon maintenant j'ai tout compris ce serait dommage de créer de l'ego à ce niveau là et donc on continue l'étude puisque on se doit d'étudier toute notre vie moi je reste élève tous les jours je suis un élève et donc à partir de là l'élève il est pris donc l'élève thérapeute est pris en supervision et là je le forme sur des cas concrets ça dure un certain temps et comment comment enseigner ce parcours introspectif et puis il intègre l'équipe et à partir de là il ya des nouveaux élèves qui arrivent il les prend en charge il est une rémunération là dessus et ça se fait très bien et c'est vraiment une équipe de coeur parce que s'il n'y a pas cette connexion au coeur de toute façon ça peut pas fonctionner mais bien sûr sur l'amour l'amour est au fond de toute chose voilà c'est ça donc plus on est plus on est on va dire nombreux à à développer cet élan du coeur et cette ouverture de coeur et à aider bon bah plus il ya des gens qui sont aidés mieux c'est là actuellement tu disais vous êtes dans un centre de yoga mais vous envisagez vous agrandir pour avoir une plus grande structure accueillir du monde il ya des projets oui j'en ai entendu parler oui tout à fait en ardèche là on a trouvé on a trouvé un endroit on a trouvé un endroit où à riotor à côté du mont jardin des gens au bord de la loire qui va devenir le siège justement de l'école kaladvaita donc le centre de yoga lui restera ici ce sera toujours une antenne et la maison mère sera en ardèche dans la nature à 1200 mètres d'altitude où on va pouvoir accueillir des groupes alors volontairement on a limité les groupes à 12 personnes vous restez dans le dans le qualitatif alors quelles que soient les formations à toutes formations confondues ça va pas plus loin que 12 personnes après on a d'autres formules d'accompagnement en ligne là ça peut y'a pas de présentiel donc c'est pas bien gênant mais tout ce qui est de l'ordre du présentiel avec des week-ends puisque la formation de thérapeute on a cinq week-ends en présentiel la formation de yoga en a quatre voilà donc ça se fera là bas en ardèche et avec un beau centre qui est en train de ben de voilà qui bientôt va va pouvoir accueillir ok ok super 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 c'est bien ça ça nous vaut encore plein de choses oui ben complètement ça nous vaut plein de choses tu vois si demain voilà toi tu as une formation demain tu as des élèves tu veux un centre tu veux voilà encore une fois l'école elle est ouverte l'école elle est ouverte à partir du moment où l'intention coeur elle est là et puis que ça va dans la bonne direction d'accord d'accord bon il ya plein de questions voilà qui sont qui perdent un peu de leur sens j'en ai une quand même qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité l'impermanence toujours pareil l'impermanence mais il ya quelque quelque chose de bien plus subtil derrière ça c'est à dire que lorsque tu fais l'expérience lorsque tu fais l'expérience de de ce qui se trouve derrière la structure de l'ego donc derrière les illusions il y a un phénomène qui est pure joie qui est exceptionnel et en fait pouvoir expérimenter cela pouvoir l'aborder pouvoir l'enseigner pouvoir observer des graines que tu plantes dans la terre les observer les voir pousser les voir sortir de terre avec beaucoup d'efforts et beaucoup de contraction parce qu'une graine pour qu'elle sorte de terre ça se fait pas aussi facilement que ça et au final pour que les personnes puissent récolter le fruit de leur pratique de leur travail se libérer de leur souffrance voilà je me dis que ça a donné un sens à mon existence et que pour rien au monde je serais capable de faire autre chose aujourd'hui d'accord d'accord très précise comme réponse il ya un truc que tu aimes le moins ce que j'aime le moins ce que j'aime le moins tout est expérience tout est expérience il n'y a pas il n'y a plus après ce ce que j'aime le plus que j'aime le moins il ya la béatitude il ya la félicité il ya la beauté de l'existence à cette joie qui est là mais après ce que j'aime le moins même si je me retrouvais aujourd'hui dans quelque chose qui était de ce moins oui peut-être ce que j'aime le moins c'est voir les gens s'entretuer bien sûr c'est de voir la guerre c'est de voir la colère c'est de voir toutes ces afflictions mentales à travers cette ignorance et cette illusion qui font que ça ne crée que de la noirceur mais quelque part si cette noirceur n'était pas là il n'y aurait pas la lumière non plus donc c'est c'est juste nécessaire d'avoir cette noirceur pour pouvoir aller vers la lumière donc il n'y a rien que j'aime le moins ok je m'attendais bien une réponse de ce genre là ça valait le coup de poser la question ceux qui nous regardent justement l'idée c'est ça c'est prendre du recul exactement d'après toi enfin qu'est ce que quel conseil tu pourrais donner à des personnes justement qui qui regardent l'interview et puis qui ont envie de d'intégrer comme ça l'école peu importe pourquoi ce qui ce qui les motive mais quel conseil tu pourrais leur donner je vais encore te surprendre frédéric j'ai aucun conseil à donner à personne ok quand tu comprends les phénomènes causaux un de cause à effet tu as beau dire et être tu as beau comprendre tu as beau ce n'est qu'un élan du coeur de la part de chacun ce n'est qu'une pulsion alors soit tu as la pulsion par rapport à ce que tu entends et tu as cet élan du coeur dit waouh ça me parle ce qu'il dit le gala tu vois c'est chouette et puis à ce moment là tu prends ton téléphone ou ton ordinateur et puis tu te connectes dessus et t'appelles mais il n'y a pas de conseil à donner je suis je suis pas là pour convaincre les gens au contraire je suis là pour que chacun puisse être en conscience dans ses dans ses inspirations non pas dans ses choix ça c'est encore un sujet compliqué mais dans ses dans ses élans et puis si l'élan t'amène même ici c'est que voilà ça doit se faire comme ça et s'il t'amène ailleurs c'est très bien du moment que elle arrive la personne à se libérer de ses souffrances c'est parfait tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est que ce processus pour les personnes qui sont enthousiastes qui sont volontaires vont développer cette fois en la vie vont développer des qualités à travers ce parcours introspectif qui va faire que elles vont elles vont comprendre en tout cas leurs mécanismes et pouvoir devenir leur propre guide leur propre thérapeute puisque j'enseigne j'enseigne sur différents plans en fait j'enseigne à des gens qui sont complètement néophytes et après j'enseigne à des gens qui sont déjà thérapeutes voilà parce que c'est pas le même enseignement forcément et c'est pas la même vision mais ce qui est bon c'est que chaque personne ça va pas aider forcément la profession mais le but c'est que chaque personne devienne autonome soit centré avec un bon ancrage dans le sol donc des bonnes racines des belles fondations et qui n'est plus besoin de personnes pour combler leur vide à l'intérieur leur souffrance qui puisse être autonome voilà et là en allant dans cette direction là c'est aider pleinement l'humanité moi les gens je les vois quelque part et mieux je me porte alors c'est pas que j'aime pas les gens je suis un je suis un humaniste mais s'ils reviennent me voir c'est que c'est pas très bon signe c'est que j'ai peut-être pas très bien fait mon travail voilà donc le but c'est de leur donner le maximum comme tu disais tout à l'heure en introduction le maximum d'outils mais c'est pas que leur donner des outils c'est leur apprendre à s'en servir on parle pas des mêmes outils que que dans le développement personnel voilà mais ce sont des outils qui sont parfois plus subtils mais qui viennent c'est un peu comme l'aiguille de l'acupuncteur elles viennent elles viennent toucher des points clés des zones clés qui fait que qui font que ces zones là elles vont ouvrir elles vont ouvrir et puis ça va pouvoir passer l'énergie va pouvoir passer à travers ces points et ça se fait ça se fait très bien ok 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 bah écoute franchement je sais pas quoi te poser comme autre question parce que tu as répondu par anticipation à beaucoup de choses et puis pour en avoir discuté justement auparavant ensemble avant de lancer l'enregistrement de l'interview il y en a beaucoup qui n'ont aucun sens dans cette interview si particulière voilà donc je veux juste rappeler une chose à ceux qui nous regardent c'est que il ya tous les liens pour prendre contact pour l'école tout ça tous les liens sur la description de la vidéo et si tu es ok avec ça fred je t'invite à à conclure cette interview en exprimant ce que tu as envie d'exprimer je sais pas si tu as envie de dire quelque chose aux gens qui nous regardent c'est un message du coeur pourquoi pas puisque c'est un petit peu le l'élan l'élan principal si je puis dire voilà à toi à toi la parole pour pour conclure cette interview s'il ya des choses qui te semblent importantes à être dites oui alors déjà la première c'est la fred je t'invite à te rapprocher aussi voilà parce que il ya des il ya quelque chose dans dans ton processus qui est très qui est très intéressant qui est profond qui s'insère donc déjà un grand merci de mettre tout ça en place pour aider justement nos amis thérapeutes à être à être efficace à se développer être reconnu donc ça c'est déjà une belle démarche de coeur et la deuxième peut-être chose petit message comme ça c'est de ralentir à ralentissez des années ralentissez vos projections ralentissez votre bavardage mental connectez vous un peu plus au calme pourquoi parce que cette vie allait elle est très courte c'est une étincelle sur sur l'échelle de la totalité et parfois lorsqu'on arrive à comprendre que toutes ces souffrances qu'on se crée nous mêmes dans notre propre notre propre environnement interne ne sont qu'illusion alors ça ça demande du temps avant de concevoir ça parce que ça pourrait mettre certaines personnes en colère mais lorsque vous comprenez que ça n'est qu'illusion il y a il y a derrière cela la joie il ya un pro herbe shivaiste qui dit derrière chaque drame se cache la joie et essaie s'ouvrir ouvrir l'espace du coeur pour se connecter à cette joie parce que la vie si vous voulez lui donner un sens c'est à travers la joie c'est pas à travers le monde des affaires c'est pas à travers le matériel ni avec l'argent c'est pas à travers la représentation que j'ai de moi même personnellement j'existe pas je suis pas je suis pas du tout conventionnel c'est pas très important tout ça je cherche pas à avoir un nom non ce qui est important justement c'est cette connexion à la joie parce que cette joie elle va vous permettre dans la transmission dans cette énergie de la conscience à comment dire à transmettre quelque chose pour les générations futures donc ce n'est pas pensé que à ma simple petite personne à mon nombril à mon ego centrisme dans c'est m'ouvrir à la totalité et et justement tout donner pour cette totalité et vous allez voir que waouh il ya plein de choses qui sont qui s'ouvrent comme ça voilà c'était petit mot de la fin très cher fred ok merci fred merci ce petit mot de la fin et merci à toi aussi pour d'avoir répondu présent à cette interview ce fut un très bon moment merci beaucoup partager et à tous ceux qui nous regardent merci infiniment aussi pour votre présence voilà de vous intéresser à tout ça c'est super partager encore une fois maximum c'est interview il ya tout dans la description de la vidéo comme je l'ai dit et puis puis voilà osé vivre votre vie voilà aimez vous aimez vous bon bah la prochaine